Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Une Volk ! Bon, bah allons voir la Volk ! Ouh ! Promis skin animé, mesdames et messieurs ! Yo tout le monde, c'est Tanaki ! Aujourd'hui, on se reprend une toute nouvelle vidéo ! J'espère que vous allez bien ! Où sont mes manières, mesdames et messieurs ? Aujourd'hui, on découvre le Battle Pass de la saison 1 de Call of Duty, Warzone sous Vanguard avec Caldera ! On a un accès en avant-première ! Enfin, on va pouvoir regarder un petit peu tout ça ! Le Battle Pass, je vous dis, je tourne cette intro en fin de vidéo, mais je viens de le voir, et vraiment, il est vraiment cool ! Je vais vous le laisser découvrir, on a principalement revu les variantes d'armes, le reste, c'est double XP des cartes d'agents et des skins de personnages qui sont vraiment pas dingos ! À part le skin du palaisant qui est relativement stylé, comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire ! Je vous laisse découvrir tout ça, je vous en dis pas plus, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en mettant la petite cloche de notification et à me mettre 2000 likes sur cette vidéo pour me soutenir et la faire monter dans les référencements ! Si tu veux plus de Caldera, encore une fois, abonne-toi ! Et puis si tu veux plus de contenu encore et encore plus, tu peux retrouver la chaîne secondaire et la chaîne clip dans la description, en plus de la chaîne Twitch, mon pote, où est-ce qu'on est tous les jours en live ! Et oui, avec Caldera, je peux vous dire qu'il va y avoir les 12h de live qui vont se perdre un petit peu à droite à gauche ! Alors n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est dans l'inscription, attends, je te souhaite un excellent visionnage ! On a le Battle Pass en avant-première, c'est-à-dire que là, on peut voir le Battle Pass qui sortira dans deux jours ! C'est parti, on va découvrir le Battle Pass, regardez, avec les cornes du diable ! Oh là là ! Attention ! Allez, je continue ! Euh... 20 niveaux gratuits... Ok, 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 bon... On connaît un petit peu comment ça marche un Battle Pass. Pour l'instant, je ne peux pas l'acheter parce que je ne suis pas sur mon compte, je suis sur un compte que Activision m'a... donné, du coup, il n'y a pas de code points dessus, comme vous pouvez voir, mais bon, au moins, on peut voir déjà le Pass. Donc du coup, on a trois opérateurs de base, qui sont pas dingos, mais bon, ils sont passables. De double XP, et on en a besoin de double XP, quand on sait qu'il y a 70 niveaux d'armes sur le jeu Vanguard, on va avoir grandement besoin de ce double XP. Qu'est-ce que c'est ici ? Du double XP, boost d'XP, c'est juste de l'XP de base, ça c'est pas de d'armes. Ça c'est de l'armes, ok. J'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de double XP d'armes, et on peut voir que du coup, la saison 1 durera 58 jours, donc 56 jours en enlevant les deux jours d'aujourd'hui. De manière générale, alors on voit un petit peu nos variantes d'armes. Pour l'instant, je vois beaucoup de double XP, je vois des trucs qui sont pas fous, pas fous, pas fous, pas fous. Des codes points, ok, des emblèmes, ah ça y est, alors, palier 16, première variante d'armes, une variante de MP40, ensanglantée. Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu ? Ce serait formidable, bien sûr qu'on peut avoir un petit aperçu. Et bah voilà, et bah elle est très belle, elle est très belle, avec une bonne mire en plus, une bonne lunette, je veux dire. J'espère que les ridicules seront pas aussi nuls que ceux de Vanguard, on verra bien. Ok, ensuite on a le pistolet, le closer, alors le closer qui est magnifique, comme on peut voir. Un closer du coup un petit peu futuriste, puisque en fait, ce bout là est aimanté. Pas du tout, ils ont oublié, ils ont oublié, il manque un bout là. Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé les développeurs ? Pourquoi est-ce qu'il manque un bout là ? Ok, bon, ça promet en tout cas, on va se régaler sur le gameplay Caldera. Ah, une barre ! Alors la barre, moi j'aime bien la barre ! En plus j'ai l'impression qu'elle a des bons accessoires, le canon est le bon, hein. Ouais, le canon est le bon, le chargeur est le bon, c'est très important de le noter. Charger à bloc, défauts, alors défauts c'est pour recharger quand vous n'avez plus de base dans le chargeur. J'ai toutes mes armes Vanguard de 70, j'ai quasiment le camouflage atomique pour ceux qui me suivent sur Twitch. Il me manque plus que le couteau à l'heure à laquelle je vous parle, et j'ai le camouflage atomique. Donc ouais, je sais quels seront les bons et les mauvais accessoires, en espérant qu'ils ne changent pas leurs stats comparé à Vanguard sur Warzone. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Ici, une automate ! Oh là là, la automate ! Elle me fait penser à la CR-AMAX. Il y avait une variante de la... je crois la dernière variante qu'on débloquait quand on faisait la saison 5. On avait une automate de qualité, une AMAX de qualité qui ressemblait grandement à cette automate. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Nous avons un gun. Oh non ! C'est le PTRS ! Oh my god ! Il est gratuit ! Alors au palier 31, on a officiellement une arme gratuite, mais j'en ai peut-être loupé une alors. Au palier 15, non ? J'en ai pas loupé une au palier 15 ? Et si, mesdames et messieurs ! Ok ! Alors on a du coup la carabine Cooper, qui a l'air d'être du coup un fusil d'assaut, même s'il y a une dégaine de mitraillette. C'est une mire plutôt sympa qu'on débloque au palier 15, ok, d'accord. Et du coup, on a le PTRS-41 au palier 30. Le PTRS-41, un sniper très très connu et très très efficace. Il est du coup anti-char comme c'est écrit ici, ce qui veut dire que normalement, il one-shot dans toutes les parties du corps. Mais je pense pas que ce sera le cas sur Warzone, parce que ce serait un peu trop cheaté, si vous voulez mon avis. En tout cas, il est beau, il a de la gueule ! Un bon PTRS-41, il a de la gueule, le frérot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là ? Une petite STG-44 ? Ok, hier, on a eu de meilleures variantes par le passé. J'aime bien le silencieux, ça lui fait une petite gueule. Et j'aime bien la mire aussi, ça lui fait une petite gueule. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Une arme de combat gratuite, en rapport avec le pacifique, très intéressant. On s'en bat les couilles, pour pas être honnête. Qu'est-ce qu'on a ici ? C'est quoi, ça ? Ouh, la M1 Garand, mesdames et messieurs-là. M1 Garand, avec un petit skin bleu. Honnêtement, je pense pas que la M1 Garand soit intéressante vue sans l'ocul. Donc, on va vite passer ça. Fusil à pompe, il est pas beau. Nickel, on passe à la suite. Ah, ah ! Attendez, je regarde dans le trou. Ah, en fait, c'est une longue vue, les gars. Alors, on aurait pu croire, sur le plan de base, que c'était une MP40. Mais non, c'est une longue vue. Voilà, il faut juste regarder dans le trou. Oui, mais vous le saviez pas, donc je vous l'apprends. C'est une superbe longue vue. Évidemment, c'est une MP40, hein. Ils ont encore oublié un petit bout. Bah, c'est les choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouh, c'est quoi, ça ? Bah, merde, alors, on dirait une C-58. Ah, c'est la... C'est la AS44. Alors, la AS44, mec, un de mes coups de cœur. Et en plus, elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Un gros coup de cœur sur la AS44. Et je pense qu'avec un sniper, cette arme va être pépite. J'ai pas envie de me prononcer, mais... On verra bien quand on va tester le gameplay, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors, eh bien ça, mesdames et messieurs, c'est quelle batteuse ? C'est la MG42, hein. Elle a de la gueule, hein. Je pense que c'est la MG42. Parce que vu les balles sur le techo comme ça, le canon comme ça, j'ai bon à croire que c'est de la MG42. Alors, pour le coup, le chargeur est pas intéressant. Parce que c'est le moins bon sur la MG42, mais... A voir. En tout cas, le skin avec le petit œil un petit peu en mode Far Cry Blue Dragon, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je vous passe, hein, les opérateurs, les cartes d'agents. C'est pas très intéressant. Au pire des cas, vous mettez pause sur la vidéo si vous voulez voir plus en profondeur. Mais bon, voilà, je pense pas que ce soit très intéressant. Variante suivante, la type 100, mesdames et messieurs, qui va probablement être méta. Alors là, c'est juste qu'il y a plus de balle dedans. C'est pas qu'ils ont oublié de mettre le chargeur, encore une fois. Non, c'est juste que là, ouais, ils ont oublié le chargeur. Bon, c'est pas grave. Mais le skin est pas trop moche, pas trop beau. Je suis pas très fan des teintes vertes, en vrai. On verra bien. Mais la type 100 risque, en tout cas, d'être méta, mesdames et messieurs, parce qu'elle fait trop, trop mal sur Vanguard. Elle a un chargeur, en fait, un chargeur 30 balles. Et attendez, on va voir si c'est celui-ci. Wouah, c'est celui-là. OK. Il y a un chargeur 30 balles qui rajoute deux points de dégâts supplémentaires au niveau des balles de l'arme sur Vanguard. Je sais pas si ça apparaît sur Warzone, mais si c'est le cas, elle va être trop, trop forte. Et cette variante risque d'être méta, donc faites attention au palier 65, messieurs, dames. On passe à la suite. Qu'est-ce qu'on a ? C'est un fusil 3 lignes, ça, je reconnais. C'est un fusil 3 lignes. Eh ben, la crosse est très sympa. C'est bien. Ils sont pas trop restés dans le délire Seconde Guerre Mondiale avec des skins basiques bien moches. J'aime bien. Ça fait un peu vitre d'église avec une gargouille, là. Fusil 3 lignes qui risque aussi d'être très sympathique. A voir. OK, le skin est sympa. On a des cartes d'agent, des doubles XP, encore et encore. On aura ne plus savoir qu'en faire. On passe ensuite à une deuxième type 100. Non, c'est la Sten. C'est la Sten avec son petit chargeur en or. Le skin est pas banal. J'aime bien. Petite lumière sur le techo. OK, tiers. OK, tiers. La Sten n'est pas une bonne arme à mon goût. Je ne l'ai pas aimée sur Vanguard. On verra ce qu'elle donne sur Warzone. Mais en tout cas, la variante est assez cool. J'aime bien le fait qu'il y a des reflets sur l'or. Je trouve ça sympa. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Une Volk. Bon, ben, allons voir la Volk. Ouh, promis skin animé, mesdames et messieurs. Alors là, on a un skin animé. Est-ce qu'il est gratuit, ce skin animé ? Non, il ne l'est pas. D'ailleurs, on a un petit skin qu'on a raté sur le pistolet qui est complètement naze comparé au skin animé qu'on vient de voir. Donc, c'est le panier 85. Ça me fait penser au skin de l'air Frostbite. Il n'y a personne qui aura la référence. Absolument personne. Mais si le monteur arrive à retrouver l'air Frostbite de H1Z1, mec, c'est la même chose. Et j'aime beaucoup. Et franchement, j'aime beaucoup. Petite baïonnette un peu inutile. A voir si on peut, en l'équipant, bien garder ce petit style Frostbite. Mais ouais, putain, mec, let's go. Alors, vraiment, trop, trop cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? On avait un skin de bazooka. Bon, j'ai... Ah non, c'est même pas un skin de bazooka. C'est une carte d'agent. On s'en branle un petit peu. Ça, ça survole. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette arme ? C'est un sniper. Ah bah alors ? Merde, alors, j'arrive pas à reconnaître l'arme. Oh putain, c'est quoi ? C'est quel palier ? Ah, c'est le palier 95. Je sais pourquoi je reconnais pas l'arme. Parce que c'est le PTRS-41. Comme je ne l'ai pas encore débloqué, que j'ai jamais joué avec. C'est pour ça que je ne reconnaissais pas le design. Je pense très sincèrement que c'est le PTRS-41. Et il a une sacrée gueule. J'aurais aimé qu'il soit animé, comme la Volk qu'on a au palier 85. J'aime beaucoup les petites vagues ici. Avec un chargeur de 10 cartouches. Je me disais, putain, le chargeur a l'air très épais. Si on regarde de plus près, 10 cartouches. Voilà. La poignée, c'est la meilleure pour les snipers. Silencieux, pas obligatoire. On verra bien. Concentration, pas obligatoire. Croce courte pour viser plus vite, c'est intéressant. Il a pas l'air d'être trop, trop mal équipé, en vrai. On va voir ça, on va voir ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour finir ce Battle Pass ? Au dernier palier, du coup, on a un skin magma, un petit peu à la Far Cry, j'ai envie de te dire. Je ne saurais pas comment vous dire. En tout cas, ça fait très pacifique. Rien à redire. Il est propre, le skin. Il est propre. Il n'illumine pas de partout. Je ne le mettrai pas, à mon avis. Mais voilà, c'est pour le palier 100. On a sûrement une variante d'armes aussi. Voilà, sur le fusil d'assaut, on dirait vraiment une mitraillette. Pour le coup, là, il fait un fusil d'assaut. Il y a une mitraillette qu'a leak également. Mais la mitraillette, pour le coup, on ne la voit pas dans le Battle Pass. Ce qui veut dire qu'on ne la débloquera pas via le Battle Pass. Le skin est dégueulasse, je suis désolé de vous le dire, mais soyons honnêtes. Il y a une mitraillette, du coup, qu'on verra dans le jeu, je pense, directement à travers, pas le pass de combat, mais sûrement un événement dans lequel on pourra le débloquer un petit peu comme l'événement Les Secrets du Pacifique et tout. Est-ce qu'on avait pu débloquer une variante de STG ? Je vais voir un petit peu la boutique. Qu'est-ce qu'on a des trucs un petit peu dans la boutique nouveau ? Non, pas encore. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, bon, c'est tout pour le Battle Pass. C'est une petite vidéo qui sera sûrement mis à part en plus des gameplay Caldera que vous verrez sur la chaîne YouTube. Si vous voyez cette vidéo et que vous voyez plus de Caldera, c'est qu'on est en train de tourner d'autres gameplays en avant-première. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, mettre 2000 likes et aller checker les autres vidéos. Et si vous abonnez, mettez la cloche. Ce serait dommage de rater du contenu. Dites-moi ce que vous pensez de ce Battle Pass, en vrai, dans l'espace commentaire. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de variantes d'armes. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles dedans. Mais pour une fois, on a un skin animé et animé pour de vrai avec un truc qui est constamment dessus et pas un skin évolutif. Je pense que ça viendra à l'avenir. Donc, ben moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Il y a quand même des armes qui sont relativement à chier. On a vu qu'il y avait quelques armes qui étaient buggées parce qu'il manquait des éléments dessus. J'espère qu'en jeu, ce ne sera pas le cas parce que sinon, ça pourrait donner un avantage d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas, le lien du Twitch est dans la description pour checker un peu plus de contenu sur Tomaki TV, mesdames et messieurs. Et également, il y a deux chaînes YouTube dans la description, à savoir la chaîne secondaire et la chaîne Clip. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi celle-ci. Ciao tout le monde. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501